aujourd'hui randonnée au cascade d'orgon avec un départ de cap de coste on débute sur un sentier en forêt mais offrant néanmoins des jolies vues de temps en temps sur la gauche puis on arrive au monument André-Chanson que là c'est des superbes vues vers l'est un parcours qui nous offre toujours des vues jusqu'au pic de Barrette où maintenant on a des vues vers le nord et vers l'éguale la vallée de Valrogue on reprend cette fois ci un parcours en forêt avec passage de quelques clairières puis on longe un joli ruisseau on remonte ensuite jusqu'à une piste qui est le chemin du cimetière un parcours de transition un petit peu ennuyeux qui nous amène à la passerelle des cascades d'orgon puis une descente assez sévère et un retour par un sentier en balcon également très arboré mais offrant de temps à autre de jolies vues sur la droite pour finir un dernier point de vue vers le sud et c'est le retour au parking nous voici donc au départ de cette rando à Cap de Coste altitude 1189 mètres alors pour l'anecdote on y accède par une petite route bien sévénol qui alors je vous parle en juillet 2020 qui n'est pas encore reconnu mais qui sera peut-être bientôt une route mythique avec le passage du tour de France au mois de septembre d'ailleurs sur cette route avant je ne voyais jamais personne et là ce matin en venant j'ai doublé un nombre incalculable de vélos depuis qu'on est parti on est sur un sentier plus ou moins horizontal balisé jaune dans une très belle forêt ce monument c'est la tombe d'André chanson et de son épouse André chanson c'est un sévénol protestant écrivain qui écrit des tas de livres sur les cévennes mais c'est aussi un monument en lui-même c'est quelqu'un qui était très engagé qui s'est engagé auprès des républicains espagnols dans la guerre d'Espagne qui s'est engagé dans la résistance pendant la deuxième guerre mondiale et qui a d'ailleurs écrit aussi des livres un peu sur ces sujets là et depuis cet endroit on a un point de vue tout à fait exceptionnel que je vous laisse admirer là maintenant on fait un petit aller-retour à ce qu'ils appellent un point d'interprétation mais ici aussi c'est encore essentiellement un point de vue qui est très intéressant parce que ce que maintenant vous voyez vers l'est et maintenant on va voir vers le nord et notamment vers l'éguald et voilà on s'approche du bord on doit voir le fond de la vallée et Valorog là-bas qui est 1000 mètres plus bas nous sommes au Zaberadou avec la cabane et son nerf bien verte idéale pour faire une pause et la cabane du même nom tout au moins ce qu'il en reste enfin un abri en tout cas alors les Zaberadou ça veut dire les abreuvoirs les abreuvoirs je sais pas où ils sont mais on peut expliquer que ça s'appelle comme ça par le fait qu'ici il y a une convergence de beaucoup de ruisseaux et que ça doit être assez facile de collecter l'eau pour faire des abreuvoirs pour les animaux et c'est donc la pause là on est sur une partie du parcours qui est pas très intéressante ça s'appelle le chemin du cimetière alors des cimetières ici il y en a pas ça c'est sûr la légende elle dit que ça s'appelle comme ça parce qu'ici il y a un troupeau de moutons qui a été foudroyé en sang entier foudroyé et donc c'est en hommage à ce troupeau qu'on a appelé ça le chemin du cimetière ce sera un cimetière à moutons enfin c'est une légende hein alors on arrive aux fameuses cascades d'orgon qui donne le nom à sa rando donc de suite après on va aller à ce carrefour là on va aller à gauche et pour l'instant on va à droite à la passerelle on va voir les cascades d'orgon mais vue de haut alors pour les anciens comme moi qui ont connu l'ancien sentier qui passait dessous les cascades d'orgon c'était évidemment beaucoup spectaculaire parce qu'on les voyait d'en bas on fallait remonter à la route, prendre la route à gauche et ensuite descendre et reprendre le sentier un peu plus bas et passer dessous les cascades c'était beaucoup plus joli là on voit pas grand chose quand même une belle nuit vers le sud il faut aller à un point de vue qui est à quelques mètres à droite du chemin nouveau point de vue sur le versant sud en direction de la mer on voit tout là bas au fond alors juste après ce point de vue on entame la descente sur ce sentier balisé GRP et donc ça c'est un nouveau sentier qui remplace l'ancien sentier des cascades d'orgon pourquoi il a disparu l'ancien sentier tout simplement parce qu'il passait dessous les cascades et qu'il était sans arrêt emporté par les différentes crues et du coup il était impossible à entretenir alors ils ont créé ce nouveau sentier qui passe au dessus et qui ensuite descend dans la pente pour récupérer l'ancien sentier et là celui qu'on est en train de prendre au début ça va il est bien tranquille mais après c'est beaucoup plus escarpé c'est pour ça que j'ai remis la caméra sur la tête ça va m' Bull it on 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 ... ...